C'était chaud au Palais de la Culture pour le concert de K.S. Blum. À un moment, le révérend Wifi Dzaoui est monté sur le podium et il a fait un travaillement. Le concert a fini hier, mais jusqu'à présent, la toile ne fait que parler de son action. Bonjour et bienvenue dans Mios du jour. Hello la team, j'espère que vous allez bien, comme on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de News du jour. Waouh, quel succès ! Franchement, je parle du concert de K.S. Blum et j'ai encore la chair de vous. Le concert était top. Félicitations à l'artiste et félicitations aussi à sa team. K.S. Blum, de son vrai nom, connaît Suleymane Kevin, est un jeune artiste rappeur chrétien. Il a commencé la musique avec son groupe de rap 2 de 5 boys avant de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Aujourd'hui, il a décidé de mettre son talent pour évangéliser. Il était seulement à son premier concert et franchement, il n'y a rien à dire, tout était top. Plusieurs personnalités sont venues le soutenir, d'autres sont montées sur le podium. Et parmi eux, il y avait le révérend Wifi Dzaoui. Le révérend Wifi Dzaoui fait partie des hommes de Dieu les plus suivis sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Il a fait une grande promotion de ce concert et même l'artiste l'a reconnu. Pendant le concert, il était même en direct sur sa page Facebook. Quand il est monté sur le podium, il n'a pas hésité à jeter de l'argent sur K.S. Blum. Il a fait ce qu'on appelle en Mushi le travaillement. Dans le langage Mushi, le travaillement consiste à jeter des coupures de billets de banque sur une personne ou sur un artiste. Il consiste aussi à faire voir la personne qui donne son argent. Alors son geste a créé un débat sur les réseaux sociaux. La question de base est, est-ce normal qu'un homme de Dieu donne autant d'argent de cette manière à un artiste ? Certaines personnes trouvent que pour un homme de Dieu, ce geste n'est pas normal. Ils n'ont pas de problème avec le fait de donner de l'argent, mais c'est juste la manière utilisée. Ils pouvaient juste attendre à la fin du concert pour lui donner l'argent. Ce qu'il a fait là, c'est juste pour se montrer. Le boucan et le travaillement sont des choses du monde. Donc pourquoi prendre les choses du monde pour les imposer aux choses de Dieu ? En plus, K.S. Blum se sentait gêné, raison pour laquelle il lui demandait pardon. Mais le révérend continuait. Alors c'était quoi le but en fait ? Pour d'autres, le but est de montrer que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On peut être serviteur de Dieu et avoir autant d'argent. En plus, il le fait juste pour soutenir ses artistes parce que c'est bien vrai qu'ils évangélisent en chantant, mais c'est aussi leur métier. Chacun a sa manière d'aider. Le révérend face à ses commentaires a juste posté un verset biblique tiré de 2 Corinthiens 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. J'écris ça et je m'en vais dormir. Alors que pensez-vous du geste du révérend ? Cela n'a rien de bizarre ou cela vous a choqué ? Alors donnez vos avis en commentaire, likez, partagez cette vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents réseaux et nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.